vous savez je suis le genre de personnes que quand une idée me tourne la tête là ça me tourne ça me tourne ça me tourne après ça commence à se remettre en place là jusqu'à ce que quand ça vient je suis pas du genre à garder ça pour moi il faut que je il faut que j'expose ça pour que ensemble on trouve ouais non qu'on raisonne ensemble quoi depuis cette histoire de mutation en cosmétique et tout machin c'est vrai c'est un nouveau nom qui est sorti et que depuis des années les gens se mettent dessus beaucoup de personnes trouvent même satisfaction etc etc et vous rappelez dernièrement je vous ai dit pour moi et je reconfime encore le but à son l'est n'existe pas bon ça c'est sujet clos ça c'est pour moi comme prouver le contraire maintenant il me vient encore une autre idée c'est que le but à son gélule même comprend et ça ne marche pas je vais m'expliquer ok je vous ai aussi dit qu'il n'y a que les idées qui ne change pas d'avis donc pour moi quand je trouve quelque chose qui fait comme ça j'en parle donc le mutation à la base un anti-oxydant comme on le sait c'est à dire que ça c'est dans votre organisme pour lutter contre les radicaux libres et pour aider votre organisme votre système immunitaire de manière générale ça aide également contre le vieillissement de la peau etc donc c'est quelque chose et qui est censé protéger votre organisme de manière globale quoi maintenant ce qui se passe c'est que les effets secondaires du gutation c'est l'éclaircissement de la peau comprenez bien parce que c'est là où tout va se jouer les effets secondaires du gutation c'est l'éclaircissement de la peau maintenant et si les effets secondaires ne se manifeste pas chez vous parce que rappelez vous d'une chose quand on parle de l'effet secondaire ça veut dire que votre organisme réagi de manière négative à quelque chose comprenez bien ça veut dire que je peux prendre quand par exemple quand vous prenez un produit prenez un exemple quand vous partez acheter un produit en pharmacie et puis on vous dit vous lisez la notice du produit on vous dit les effets secondaires de ce produit c'est le vomissement par exemple d'après vous combien de personnes vont prendre ce produit pour manifester les effets secondaires de ce produit plusieurs personnes n'est ce pas et parfois même tous ceux qui ont pris ne manifeste pas forcément cet effet secondaire c'est la même chose avec l'éducation donc je peux prendre l'éducation quand tu prends l'éducation mais les effets secondaires se manifeste chez toi ça ne se manifeste pas chez moi 1 1 1 on est en train d'arriver ok maintenant ensuite on se dit je me après j'ai encore fait je me suis dit ok pour que cet effet secondaire se manifeste il aurait fallu parce que l'effet secondaire ne se manifeste pas automatiquement donc il aurait fallu que on mette quelque chose qui va comment dire favoriser la manifestation de l'effet secondaire et je pense que dans ce cas on a essayé d'introduire genre vitamine c oh donc le vitamine c serait le booster du butation mais alors mais alors est ce que c'est donc fiable à 100% ça c'est là où se trouve toute la question ça veut dire quoi ça veut dire que je prends un produit dans les effets secondaires c'est l'éclaircissement de la peau mais si les effets secondaires ne se manifeste pas chez moi il faudrait que je prenne quelque chose qui va déclencher ce se manifeste cette manifestation de l'effet secondaire dans ce cas là qui est le qui est le la vitamine c est mais si ça ne marche toujours pas parce que écoutez c'est pas comme si automatiquement quand vous allez prendre la vitamine c ça va aller déclencher les effets secondaires du mutation je ne sais pas comment expliquer ça mais je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que les effets secondaires c'est pas quelque chose qu'on qu'on manipule donc je peux faire ça j'ai les effets secondaires je fais ça je n'ai pas les effets secondaires non c'est votre organisme qui accepte ou qui rejette le produit c'est à dire que je peux prendre même la vitamine c et tout ça machin 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 mais tant que votre organisme n'est pas prédisposé peut-être à manifester cet effet secondaire vous pourrez prendre l'églitation toute la vie vous pouvez prendre l'églitation toute la vie que vous ne verrez pas cet effet secondaire qui est le placement de la peau je sais pas si ça a un sens maintenant par contre quand vous prenez du bon mutation le premier rôle du mutation comme je dis c'est un antioxydant c'est à dire que vous allez voir votre système immunitaire se porter mieux la peau sera bien tout ça machin vous allez avoir une belle peau santé meilleure et cetera mais pas forcément les classements de la peau qui est l'unique 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 effet secondaire du mutation donc c'est enfin je sais que je vais perdre beaucoup de clients avec ça mais bon je peux faire vous dire ce que je pense honnêtement je pense que si vous prenez du que si vous décidez de vous mettre sur l'églitation après six mois si vous ne voyez pas cet éclaircissement de la peau il faut laisser ça veut dire que ça ne se déclenchera pas sur vous je me dis ça c'est mon avis après si vous l'achetez moi je suis là non je vends il ya quoi donc mais je pense que pour certaines personnes ça ne peut pas se manifester ça c'est mon ça c'est mon avis je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que le mutation n'est pas fait pour tout le monde je pense que le mutation ne marche pas avec tout le monde c'est pas parce que c'est mauvais parce que la gamme et c'est pas parce que la marque n'est pas bonne c'est pas parce que c'est pas parce que mais c'est justement c'est simplement parce que votre organisme ne rejette pas le produit en fait ne votre organisme ne manifeste pas les effets secondaires du produit aussi simple que ça donc à mon avis il faut pas il faut pas insister sinon c'est votre argent que j'étais moi j'ai dit oh et bon après je dis ça je dis j'ai décidé de faire cette vidéo parce que depuis que c'est tout me travaille l'esprit là il ya cette semaine là qui est passé là beaucoup de personnes ont parlé du mutation chaque personne n'a l'année mutation rose et c'est une mutation uniformité d'un mutation je me dis arrêtez un peu parce que ça devient un peu comme si vous êtes stockés là vous ne comprenez pas vous n'écoutez pas et je vous dis encore il ya plusieurs façons de s'embellir la peau sans passer par les mutations donc si le mutation ne marche pas pour vous n'insistez pas parce qu'après moi je me sens je me sens un peu coupable quelque part je me dis parfois tu vas et puis les gens moi j'aime quand je vends je n'ai pas dormi tranquille maintenant que je vous ai dit où je vais dormir bien tranquille achetez bon mais je vous dis si vous achetez et que ça ne marche pas pour vous arrêtez d'insister parce que je me sens un peu comme si les gens continuent à passer je me pose cette question justement parce que beaucoup de personnes qui disaient moi je prends je vois rien je prends je vois et après je commence à me dire parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches je parle beaucoup mais bon je préfère vous dire quand j'ai commencé à faire mes recherches je me suis dit je cherchais dans le sens est ce que l'obligation est un bon produit je ne cherchais pas dans le sens de son effet secondaire qui se manifesterait automatiquement vous comprenez un peu donc c'est pas un effet qui se manifeste automatiquement autrement dit voilà comme j'ai dit déjà plusieurs fois si vous prenez plus de six mois et que ça ne marche pas je pense pas que l'obligation soit fait pour vous donc c'est un peu ce que je vais partager avec vous et bon voilà j'espère que j'ai pas été trop ridicule mais j'espère que j'ai pas été trop ridicule mais